Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Premkoul Sarvar. Je suis étudiante en troisième année à l'Université d'État Uzbek-Télande du Monde. Le proverbe français que je vais décrire est « L'espoir fait vivre ». Ce proverbe signifie que l'espoir procure la force de vivre aux individus, même à ceux qui sont dans les cas les plus difficiles. Je trouve que cette image illustre le proverbe que j'ai choisi. Il s'agit d'un paysage désertique. Au premier plan, on peut voir la terre sèche et inhabitable. Au centre, il y a une jolie fleur qui signifie l'espoir et qui donne aux gens l'espoir de la vie. En espoir. Et en fait, on suive qu'il est meilleur, n'est pas encore arrivé et qui de plus beaux jours nous attendent. Sans espoir, on ne peut pas vivre. C'est ce qui aide un individu à surmonte les obstacles et les problèmes qu'il pourrait rencontrer tout au long de sa vie. Mais, put-on réellement vivre sans espoir ? Jamais. Même dans les pires moments de désespoir, on attend toujours quelque chose. Un changement et une réalisation. Il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas espérer pour ne pas être déçus. Mais non, il faut espérer. Il faut couroir à la lumière qui vient après la nuit. Ne jamais baisser les bras pour pouvoir vivre. L'espoir est le pilier du monde. Je vais vous réciter un poésie sur l'espoir. Quand l'espoir nous desserte Quand l'espoir nous desserte Tout notre sang séqué Des flaques masquent le sentier L'œil béant croise nos nuits Quand l'espoir nous desserte Quand la grâce nous fuit Nos faces aveugles Comme les courses Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre attention.